C'est au champ des casseroles que les anti-GDE se rassemblent une nouvelle fois mercredi 15 octobre à Alençon. Le parcours de la manifestation a dû être réimprovisé d'entrée puisque tous les accès pour se rendre à la préfecture ou au conseil général sont bloqués. Un mur de force anti-émeute fait face à des manifestants dont l'incompréhension est palpable. On est calme encore. Quand on va revenir avec les tracteurs et les fourches, parce que quand il y a des paysans, on est vraiment à les forces de l'ordre. Par contre, pour des gamins, pour des enfants et des vieux, on les voit là. Avec les boucliers. Elle est pas mal celle-là. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de se rassembler ? Rien, rien. On voit bien qu'en France, dans l'ordre, c'est Lambert et le préfet qui font la loi. Voilà. C'est Lambert et le préfet parce qu'on peut pas aller ni au conseil général ni à la préfecture. C'est bizarre quand même. Par contre, on peut aller partout à Alençon. Il y a un petit décalage entre eux et nous. Entre la force de répression et la liberté d'expression. Et du bruit, ils comptent pourtant en faire. Dix jours après leur expulsion du camp, la riposte des opposants à la méga décharge de Nonan-le-Pin est lancée. Là, c'est une réaction à l'expulsion, une réaction pacifique comme d'habitude. Très symbolique avec les casseroles que porte M. Lambert qui sont sorties au grand jour, là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, cette émission qui semble avoir accéléré notre expulsion puisqu'elle a fait grand bruit et semble avoir dérangé en haut lieu. Donc, pour l'instant, voilà, on reste pacifique mais on va certainement durcir les choses. Une petite délégation d'opposants a tout de même pu rencontrer l'attaché parlementaire et le directeur de cabinet de M. Pueillot, maire député PS d'Alençon. Ils attendent en parallèle une intervention de Mme Royal, ministre de l'écologie, qui ne s'est toujours pas prononcée sur le dossier. Aujourd'hui, il est temps qu'elle parle, il est temps qu'elle s'implique. L'entreprise G2 nous fait du chantage en disant que depuis le début, ils ont autorisation du tribunal administratif. Eh bien, on lui demande juste de la suspendre. On ne lui demande pas de l'enlever complètement. On lui demande de suspendre, en tant que ministre de l'Environnement, elle a ce pouvoir, qu'elle suspende cette autorisation du tribunal administratif le temps qu'on ait toutes les expertises de fait et la garantie pour la population. En attendant, les irréductibles partisans d'un nonant sans déchets ont réinstallé leur mobilhome juste en face de l'entrée de la décharge et continuent de surveiller le site inlassablement. Tout est réinstallé, l'électricité ne va pas tarder, tous les meubles, on va dire, on va refaire ce qu'on avait avant et en mieux puisque là, on ne sera pas expulsable. Je vois qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous resserrés et on va gagner tous ensemble. Merci à vous tous et on rentre tranquillement chez nous, pas comme les voyous. Le prochain épisode de ce combat ubuesque ne s'écrira pas dans la rue, mais au tribunal de Caen, le 3 novembre.